bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous pour ce deuxième opus sur football manager 2013 donc sur le premier opus nous avons pu voir quelques petits réglages un petit peu constructif comment fonder son équipe et là sur le deuxième opus donc avec marseille on va voir un petit peu la préparation la reconstruction du club tout d'abord préparation donc d'avance saison nous avons un petit peu avancé on a on a été recruté du staff technique afin d'améliorer un petit peu nos préparations de match pour le moins il n'y a encore personne qui a signé et nous avons nous sommes en train de superviser plusieurs joueurs donc la voilà on va l'envoyer on vient de faire signer franco tancredi voyez c'est un gardien de but un entraîneur gardien de but comme vous pouvez voir il a 19 ans en statistiques d'entraînement de gardien de but il a 17 en gestion des joueurs travailler avec les jeunes il avait niveau de discipline 16 capacité à motiver c'est un petit peu léger il a 9 détermination 10 mais ceux ci devraient me permettre quand même d'améliorer les compétences de mes gardiens de but plus facilement puisqu'il intègre le staff technique de l'équipe une donc on va voir normalement il est arrivé on va les voir au niveau tant qu'un frédit comme on peut voir donc c'est plutôt gardien de but arrêt arrêt sur sa ligne et cassard aussi séparé on va laisser ça comme ça et on va avancer donc on a fait une offre pour fixe mxs on est en attente de réponse et je vois que je l'ai on l'a vu il ya pas longtemps on a on a donc philippe mxs qui a signé qui est en transfert libre excusez moi ma fille vient de passer on a proposé un contrat et je vois quoi de ford se met également dessus ici on a jérôme roussillon donc qui voit 1,8 millions on nous propose ça pour son transfert on va juste reprendre jérôme roussillon c'est un latéral gauche plutôt intéressant pour la doubler ce poste où je suis encore un petit peu limité je vais bien entendu négocier mes transferts du que je peux je peux pas l'enlever donc on va descendre à 10 et donc on va faire une proposition à hauteur de 3 millions ce qui est plutôt pas mal puisqu'ils voient 1,8 millions on va voir ce qu'ils en prennent surtout qu'il va falloir que je reverse 10% sur la sur le bénéfice de sa revente et on va voir ce que ça donne donc robert du verne qui signe chez nous en préparateur physique je n'en avais pas donc ça va nous permettre de travailler un petit peu plus sur le domaine physique avec notre équipe première donc jean paolo spagnolo comme vous pouvez voir excusez moi qui sera entraîneur des gardiens eu 19 je n'en avais pas donc 19 17 avec les jeunes bon même si motivé détermination c'est pas énorme il a déjà 19 et 17 c'est pas tout le temps évident à trouver des entraîneurs 19 donc je fais pas trop le difficile dans mes choix on va aller voir par contre au niveau de nos préparateurs physiques j'ai donc du verne comme vous pouvez voir qu'a signé qui va s'occuper de tout ce qui est aspect physique de l'équipe donc je reprends et pour du verne ici donc comme vous pouvez voir il a 10 en attaque contre la défense mais surtout 19 en forme physique donc ça nous permet de travailler ce domaine on va continuer à avancer donc mes priorités comme vous avez pu voir sont d'obtenir des joueurs des joueurs des du staff technique mac marcos devient la première recrue au sein de l'équipe devient recruteur au sein de l'équipe excusez moi donc l'appareil c'est marcos 47 ans il a 15 ans évaluations du potentiel et en évaluations des joueurs 16 donc voilà il s'adapte assez facilement donc pour les les pays étrangers l'adaptabilité sert à ça donc je lui ai fait signer un contrat et il deviendra recruteur au sein de l'effectif du staff technique on va l'envoyer faire un truc linguistique au niveau de ses premiers rapports il me conseille deux joueurs qui sont plutôt âgés donc michael angel moya c'est un gardien de but qui a 32 ans qui évalué à 4,9 millions quand même qui vient de l'athlético de madrid un bon gardien de but on va faire une demande d'information pas sûr qu'ils veulent venir chez moi il est assez âgé c'est vrai mais il peut être très utile et il me conseille à une conseille à 33 ans il aura 4 34 dans la semaine dans l'année pardon il me conseille un défenseur central je ne vais pas donner suite à à sa démarche par contre on peut aller voir un petit peu les joueurs qu'ils me conseillent ici l'alvarez mais il est assez cher on va les mettre par poste c'est beaucoup des joueurs assez âgés qui me conseillent comme vous pouvez le voir ils me conseillent vachement de joueurs âgés il va falloir qu'ils orientent ses recherches un peu plus vers des jeunes parce que les joueurs qui me proposent sont quand même très âgés donc je ne sais pas on ne va pas donner suite à ses recherches réponse de Tigre il voudrait 7 millions 25 pour Gignac on ne va pas donner autant j'estime que Gignac il est plutôt assez âgé donc on va proposer la valeur de ce qu'il vaut on voit quand même qu'il a un très gros salaire donc ça sera compliqué quand même de le faire signer un point de vue salaire donc ça le Sano a trouvé un accord et devient préparateur au sein de l'équipe donc ça c'est plutôt bien encore un préparateur je vous dis à mon staff c'est important j'ai l'intention d'avoir au moins 25 jours dans le groupe 1 donc au plus je vais avoir de staff l'idéal ça serait d'avoir d'avoir 5 personnes en préparation 25 pour 5 ça ferait 1 pour 5 un préparateur pour 5 joueurs ce qui serait plutôt bien donc on peut voir ici Fausto-Salsano donc c'est un préparateur comme vous pouvez voir point de vue attaque il a 19 tactique 15 technique 17 c'est plutôt intéressant donc on va le faire signer alors là c'est des joueurs que je demande de superviser pour avoir un petit peu plus d'informations je n'ai pas envie de me tromper donc je précipite pas mes choix la trêve est assez longue donc là il me concerne et ça concerne ce joueur là qui s'appelle Mathias Destrou qui a 25 ans un joueur plutôt buteur donc au niveau de la finition comme on peut voir donc par rapport vous voyez en surbrillance finition anticipation appel de balle et sans froid sont les notes les plus importantes pour son rôle et après vient en second rideau contrôle de balle dribble passe tête activité décision détermination équilibre et accélération donc c'est un joueur qui peut m'apporter énormément mais il vaut très très cher il vaut 12 millions 5 donc c'est vrai que le joueur par lui-même c'est vraiment un joueur intéressant j'ai toutes les notes complètes je vais l'ajouter à ma liste pour le moment parce que je ne sais pas s'il veut venir aussi chez moi mais je l'ai ajouté à ma liste parce que c'est un joueur qui a l'air vraiment très intéressant là on est sur deux frêles donc l'avantage de deux frêles par contre comme vous pouvez voir c'est qu'il peut faire tous les rôles de milieu offensif en plus de celui de buteur ce qui est plutôt toujours intéressant également mais pareil c'est un joueur qui vaut quand même 11 millions on va l'ajouter puisque j'ai toutes les notes pour le moment je ne pense pas mettre autant je verrai au dernier moment je vais essayer de fonder mon équipe avant donc là on a un diaphrasako je n'ai pas toutes les notes encore sur lui je sais que je peux l'avoir pour moins cher donc je vais continuer à le superviser en attendant d'avoir un peu plus de notes là j'ai Oguzan Oziakup donc il y a 23 ans c'est un joueur qui m'intéresse parce qu'il tire bien les coups francs qu'il a un jeu plutôt contrôle de balle, dribble comme on peut voir passe, technique, sans froid, vision du jeu inspiration il n'y a que le collectif mais je n'ai pas les notes exactes donc on va continuer à le superviser malgré qu'il vaut 7,75 c'est un joueur qui peut m'apporter énormément au milieu de terrain il joue plutôt dans l'axe on va donc continuer à le superviser en attendant d'avoir un petit peu plus d'informations sur lui on a Derlis Gonzalez un joueur très polyvalent également qui a 22 ans qu'on supervise donc pareil on va attendre d'avoir toutes les notes on a Stefano Sensi qui est milieu défensif ou milieu centre alors il n'est pas intéressé par un transfert dans mon club mais c'est un joueur pareil qui est très intéressant qui ne vaut pas très cher en plus donc on va continuer à l'observer pour le moment il n'est pas intéressé qui sait par la suite il sera peut-être intéressé alors là on est sur Jamel Laskeles qui a 22 ans également qui est plutôt défensif là il y a beaucoup de rouge quand même comme vous pouvez le voir par contre il a 22 ans et au domaine de la défense il a quand même un 15 en marquage un 15 en tacle 15 en tête agressivité anticipation 11 et 11 c'est des seconds choix concentration courage décision il faut se méfier mais je pense qu'il aurait la moyenne détermination placement c'est bon détente verticale puissance c'est bon j'aime bien qu'il soit assez rapide et il est plutôt intéressant mais il vaut quand même très cher avec un facteur ici on s'en fiche un petit peu des centres des corners des coups francs on s'en fiche un petit peu puisque c'est un défenseur central il est plutôt intéressant là c'est des joueurs qui étaient en transfert gratuit comme Emilio Sanchez vous allez pouvoir voir ici qui est plutôt pareil intéressant je lui propose 3 semaines d'essai au sein du club pour avoir ses notes et puis voir un petit peu ce qu'il pourrait m'apporter alors là toujours pareil on est sur ce gardien de but pour le moment je fais des offres je l'avais vu sur une ancienne partie c'est vraiment un gardien intéressant qui progresse assez vite donc on continue à faire des offres on va lui mettre 1 million ici donc un kiné on a recruté un kiné pareil vous voyez il a vert en tant que kiné donc je l'ai recruté pour améliorer mon staff technique un autre préparateur alors tout à l'heure on a vu que c'était un préparateur dans le domaine offensif là c'est un préparateur dans le domaine défensif le but étant d'avoir le maximum de préparateurs dans le bon domaine vous voyez j'ai pu monter sa note ici si je le monte ici ça me baisse mais bon j'aime bien qu'ils travaillent les deux et l'autre n'est pas encore arrivé l'entraîneur de la réserve le frappé le frappé qui n'est pas intéressant mais qui motive bien donc je l'ai conservé pour le moment mais bon si j'ai l'opportunité d'en avoir un plus intéressant je le licencierai j'en prendrai un qui sera plus intéressant alors mes abonnements on est à 16600 là j'ai fait une offre pour Moya et on me dit qu'il n'est pas à vendre quel que soit le prix donc c'est plutôt embêtant et là j'ai fait une offre pour Tamas qui elle est acceptée alors Tamas c'est un joueur intéressant puisque c'est un joueur défenseur gauche ça pourrait me permettre de doubler le poste de Béjimo vous voyez en déterre il a 16 c'est important c'est un joueur qui a envie de jouer il va assez vite au niveau des centres il sait faire des centres il sait faire des dribbles vu que mes arrières latéraux sont assez penchés vers l'avant le seul truc qui me gêne un petit peu c'est sa concentration à 7 mais il a 21 ans je vais espérer qu'il progresse je ne l'ai pas payé bien cher et il ne me demande pas pour le moment un salaire énorme et en plus je vais pouvoir négocier son salaire puisqu'il avait vachement moins dans l'ancien club où il se trouvait là on va marquer au bout de 20 matchs et on va baisser il est à 7 on va le baisser à ça ça on va l'enlever et on va lui donner un peu plus d'argent au niveau de ses alors je négocie dur les contrats c'est important de ne pas de ne pas s'endetter au niveau de de la masse salariale même si vous avez de l'argent c'est quand même important je vais lui ajouter une prime de but sur un défenseur en général c'est assez rare quand il marque je vais lui donner même un peu plus là on est sur on va être à 12-5 toujours à 20 matchs ça on va l'enlever encore on va lui ajouter prime de but inscrit dans la saison et ce qui nous permet d'avoir un joueur pas très cher pour doubler le poste derrière gauche parce qu'à l'heure actuelle dans mon club je vais vous montrer il ne faut pas empiler les joueurs inutilement bon là j'ai monté pas mal de jeunes quand même donc j'ai eu Bokane mais ce n'est pas vraiment un spécialiste des arrières gauche c'est plutôt un défenseur central j'ai Andonian qui est plutôt pareil défenseur central tout ça c'est des défenseurs centraux j'ai donc Bédimo mais qui a quand même 32 ans donc qui est plutôt vieillissant et j'ai le petit Sané qui pourrait dépanner mais je pense que pour le moment je vais encore le laisser un petit peu avec la réserve donc il faut vraiment que j'ai un arrière gauche supplémentaire donc ça serait une bonne chose après Guardian Butte c'est important vous avez pu voir que j'ai fait signer Emilio Sanchez en essai on va continuer et attendre alors Pierre Entré-Gignac c'est accepté par contre il me demande un salaire de barge vraiment de barge il a 329 dans son club on va lui proposer par contre il veut une grosse prime à la signature ce qui est plutôt en milieu il veut dire on va lui ? il veut dire mais je peux «il veut dire il veut dire les évigences de faire il veut dire il veut dire il veut dire ça va être dur quand même je suis à 338 je ne bougerai pas de voilà je montrais pas extrêmement haut là j'estime que lui filer 3 millions déjà c'est énorme on va filer une prime si on se qualifie ça va être compliqué ça va être très compliqué à mon avis ça va être très dur à le faire signer au sein du club par contre on va lui ajouter le seul truc que je peux faire de plus c'est ça et s'il veut pas et bien je l'aurai pas s'il veut je vais voilà il veut pas donc le problème est résolu il est trop gourmand donc donc voilà je peux pas recruter il avait 30 ans c'était énorme parce que vous voyez je paye déjà 5 millions 5 il voulait 3 millions 5 donc ça m'aurait fait à 9 millions donc je sais que je n'aurais pas fait d'argent dessus malgré que encore une fois quand je vois les stats qu'il a saurait pu m'apporter énormément offensivement il connaît la maison maintenant il est vraiment très 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 gourmand et je ne peux pas me permettre de débourser autant pour pour l'obtenir au sein de mon équipe ou sillon alors ça c'est bien ou sillon il est plutôt partant il n'a pas de contrat actuel si pardon il a 41 mille en contrat actuel donc on va le placer plutôt en remplaçant j'en ai déjà un j'avais 10 mots maintenant et je lui donnerai que 43000 on remontera jusqu'à 45 peut-être mais du coup j'en ai plus besoin on va annuler direct j'en ai plus besoin puisque j'ai fait signer tamas donc voilà on va dire qu'on a essayé on a fait une offre intéressante pour gignac mais ça n'a pas pu se faire il a été très gourmand donc là on est en prépa on va aller faire travailler ce qu'on nous dit de faire donc là on fait signer les petits jeunes que j'ai montré d'ailleurs en équipe donc on était sur lui ça s'est pas fait je convie que on va continuer donc là on est à 3 millions 5 samba il signe un nouveau contrat donc d'habitude on a costil qu'on peut obtenir aux alentours de 6 millions avec marseille donc je sais que rachkovic il sera plus intéressant que costil puisqu'il va progresser c'est un jeune là on va superviser les joueurs qu'on me dit de superviser mais le but c'est pas non plus de faire n'importe quoi je sais pas si je le supervise il y a un petit jeune là aussi que j'avais vu aux Pays-Bas qui était pas mal qui est connu du jeu en plus si je dis pas de bêtises c'est de vitesse équipe 19 ah j'ai pas mis les Pays-Bas quel abouti j'ai pas mis les Pays-Bas je n'ai pas mis les Pays-Bas moi je sais plus dans quelle équipe il est j'ai pas mis les Pays-Bas à quel abouti je suis j'ai pas mis les Pays-Bas comment ça se fait que j'ai pas mis les Pays-Bas Roumanie, Belgique, Croatie, Espagne France, Italie j'ai oublié les Pays-Bas quel idiot je suis je suis vraiment très très bête bon c'est pas grave j'aurais pas les Pays-Bas donc il y avait un petit joueur mais vu que j'ai pas mis les Pays-Bas dans les pays ben je pourrais pas le recruter malheureusement pour moi donc on va l'accueillir chéri c'est la vie offensive centre on va continuer non merci mon coeur Roka, Marc Roka moi aussi attendez là on va les superviser quand même Roka on va superviser un peu plus et nuire on va l'observer c'est un japonais c'est un japonais Tono je suis pas fan des japonais on va superviser un peu plus Chandler on va superviser un peu plus observer Lato là c'est le joueur qui m'a demandé d'observer lors de la réunion donc forcément je vais essayer d'en savoir plus sur eux alors là Niakate en doute après son clash donc Niakate j'avais fait une offre mais bon bon maintenant ça sert plus à rien puisque puisque j'ai trouvé mon arrière gauche au sein de mon effectif donc donc du coup et où mon arrière gauche j'ai là Anonia Fanny l'inquié on va la voyer en senior par contre on va redescendre sa nez en effectif réserve puisque j'ai monté Tamas et Tamas il est vraiment intéressant encore une fois c'est pas le big boss mais il peut m'aider qui on va Donc on est toujours en phase de recrutement. Donc voilà, là il commence à négocier avec moi. Donc moi je vais essayer de minimiser quand même. J'aimerais vraiment que le transfert ne coûte pas plus de 6 millions. Donc là on va proposer 5 millions 5. Donc là ils supervisent, on va les laisser, on vient juste de les mettre sur l'arrière. On vient juste d'être supervisé. Là il y avait un gardien qui était intéressant aussi. Même s'il n'a pas trop joué pour le moment. On va l'observer de plus près quand même. Je ne vois pas quoi il me servirait lui. Donc là il me propose un petit peu par rapport à des postes que j'ai. Ils ne me servent pas à grand chose. Philippe 6, 15, 15, adaptabilité 20. Pour être un recruteur intéressant. Alors comme vous pouvez le voir, je prends mon temps, je négocie, je ne me précipite pas. Ça va être compliqué. On va y proposer 10. Et on va quand même le prendre. Parce que je fais quand même pas mal de recherches. L'équiné, il a 18 en kiné. Lui il a 19. Par contre à motiver il a 2. Alors que lui il a 10. Je pense que je le préfère. Mais je crois que je suis plein au niveau des kinés. Ah non, je ne suis pas encore plein. Donc on va y aller. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Il ne veut pas. Formation de staff. On va demander à ce que mes conseillers. Mes adjoints puissent passer des stages de formation. Afin de pouvoir s'améliorer. Donc les 3 c'est accepté. Là pareil, c'est un défenseur central. Modibo Diakité. Transfer gratuit. Donc je demande en prix 3 semaines. Au niveau de mon équipe. Il y en a qui va falloir que je redescende du coup. Ogan il va redescendre. J'aime bien voir tout mon effectif. Lubacar. Je vais le laisser malgré ça. On va avancer encore. Sampaio, pareil. C'est un joueur gratuit. Donc ce n'est pas parce que j'ai de l'argent qu'il faut que je la dilapide. Bien entendu. Donc l'avantage de faire comme ça. C'est éventuellement même de pouvoir faire des plus-values sur certains joueurs. Et Mexès qui signe chez nous. Alors là c'est plutôt bien. Mexès je l'ai fait signer. J'ai confiance. Je prends peut-être des risques avec ce joueur là. Mais bon ça reste quand même un joueur français. Malgré ses 34 ans. Qui a beaucoup d'expérience. Donc je pense qu'il va pouvoir m'apporter une assise défensive. Et qui pourra par la suite intégrer le staff technique. Donc voilà. On valide plutôt. Ajouter au stage de préparation. Et on va demander à l'as de la cueillir. Bien entendu. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a pris ses joueurs. On va redescendre en donnant bien sûr. Avec l'équipe réserve. Parce que j'ai beaucoup de joueurs du coup. Kamara aussi. On va le laisser pour le moment progresser en équipe réserve. Malgré le fort potentiel qu'il a. Pour le moment ce n'est pas signé. Mais ils sont là. Les joueurs sont présents. Et j'ai bien entendu Philippe Mexès. Comme vous pouvez le voir. Là j'ai ses notes complètes d'ailleurs. Donc en détermination. Il a quand même un petit 14. Marquage. Tacle. Tête. C'est présent. Agressivité. Il faut que je me méfie de ça. Leadership. Ça c'est intéressant d'avoir un joueur. Qui a un aura aussi important. Il peut m'amener. Il manque un petit peu de leader. Au sein de l'Olympique de Marseille. Donc j'ai fait ce choix. Qui ne me coûte pas grand chose. Et qui est plutôt pas mal. Et ici. Je vais attendre d'avoir un peu leur note. On va l'observer quand même. Ça ça ne m'intéresse pas. On va l'observer quand même. Il va falloir que je trouve vraiment un attaquant. Ça c'est important aussi. Donc pour le moment. Ce n'est pas des gros 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 transferts que je fais. Vous allez pouvoir voir qu'au niveau de ma dépense. Ah. Ça commence à être plutôt bien. Ça va pas quand tu me l'enlèves. Tu m'enlèves ça et je valide. Je valide à ce prix là. Pour ce gardien. Strèche de préparation. Ah oui. Je voulais vous montrer au niveau de mes finances. Vous voyez j'avais 35. Je suis à 33. Et j'ai déjà un défenseur central Cassini. Un arrière gauche. Donc pour le moment c'est plutôt pas mal. On va aller se présenter au groupe. Donc on supervise. Les gens comme dit de superviser. Je les supervise. Ça me permet d'avoir quand même des connaissances sur les joueurs. Que je ne serais peut-être pas allé voir. Donc Johan Pelé. Je vais juste lui mettre. Je vais lui mettre sa valeur. Parce que ce n'est pas un joueur forcément que j'ai envie de conserver au sein du club. Que j'essayerai même par la suite de me débarrasser. C'est le cas de le dire. Hugo Kan pareil. Donc ce n'est pas des joueurs que je vais. Ne pas montrer. Leur valeur. Pour le moment je les conserve. On va voir comment ça se passe. Mais c'est des joueurs que je peux éventuellement. Re-vendre. Alors William Vainqueur on verra bien. Il est prêté pour le moment. Mais on verra bien. Ce qui me gêne un petit peu chez William Vainqueur. C'est sa détermination. Sinon c'est un joueur intéressant. On va être dans son ensemble. Mais je sais que je peux le rendre de près. Donc je regarde un petit peu si le fait qu'il travaille avec notre groupe. Jean c'est plus sur eux pour le moment non. Je pense que lui il va me faire du bien. Coup franc 17. Il va vraiment me faire du bien. Milleau Sanchez. Il peut m'apporter pas mal de bonnes choses. C'est plutôt bien. Premier rapport. Ok on va voir le rapport de Philippe. Par rapport au poste. S'il a des attaquants qui peuvent m'intéresser. Il a Khalifa Koulibaly. C'est un peu juste. C'est un peu juste. Dos Santos est déjà un peu plus intéressant. Il joue Dos Santos avec la Réas. Et il vaut. Vaut 9,75. Alors il a fini de superviser cet attaquant. Alors moi je décide quand même de faire une demande d'information. Car il me faut une tueur devant. Et qu'il a l'air pas mal malgré son tarif. De Frel et de Sassoulo. On va certainement le placer. Pareil on peut toujours faire une demande d'information. Savoir combien éventuellement il serait prêt à le céder. S'il décide de la demande bien entendu. Saco Louis Stam. Serait une bonne recrue. Qui refra Saco ? Ce n'est pas l'attaquant que je voulais. Mais bon c'est toujours mieux que rien. Au cas où je ne peux pas. Alors lui il y a toujours des doutes sur ce joueur. Je vais quand même faire une... Je vais continuer à le superviser. Déjà premièrement. Et je vais lui faire quand même une demande au sein de son club. Parce que je pense que lui aussi il peut m'apporter des bonnes choses. Alors là c'est un joueur de 22 ans. Paraguayais. Mais il est au 11 millions. On va juste l'ajouter par contre. On verra plus tard. Quoi qu'il est assez polyvalent. On verra. Ce n'est pas notre premier choix. Donc déjà on va voir avec ce qui se passe pour les autres joueurs. Là on va les observer. 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 Zaguer arrière gauche. On n'a quasiment pas d'info. On s'en fiche. Et lui. On va enlever ça. On va voir ce que ça donne. Pedrag Rachecovic. Encore une fois. On est en négociation. Pour ce portier. Alors voilà. Il vient négocier. Il a 50 000 dans son club. Donc moi je vais lui donner 65 000 déjà pour commencer. On va lui donner un petit 500 000 en prime à la signature. La commission de l'argent. Je vais même la monter. Ça va peut-être le pousser. Prime de butin violet. On va l'augmenter. Augmentation annuelle. On va l'enlever. Pourcentage sur la revente. On va l'enlever. Et on va mettre. Remporter la ligue. Ça on va l'enlever. Ça on va l'enlever. Et on va ajouter. Clos de départ en cas de relégation. Par contre on va l'augmenter un petit peu la clause de départ. Ça on va peut-être le laisser. Ça on va l'enlever. On va lui mettre 600. Là j'étais à 67. Je vais monter à 70. Et là l'augmentation 5%. Je pense que je vais rester à 70. Je vais arriver à tirer quelque chose de ce 70. Pourcentage à la revente. On va l'enlever. Là on va mettre 5. Et on va lui monter les primes de butin violet. Ça on va l'enlever. Ça on va rester à 5. Et j'arrive à le faire signer. Avec un contrat inférieur à ce que mon réplique cause-t-il. Donc qui est plutôt intéressant. Donc mon équipe commence à prendre forme. Thauvin qui s'est blessé. C'est pas grave. C'est la prépa. C'est la prépa. C'est la santé. on va l'observer lui parce qu'il a 21 ans donc là il voudrait un accord à hauteur de 16 millions donc on va pour le moment on va rejeter l'offre en espérant qu'ils aillent au clash parce que pour le moment 16 millions c'est énorme pour ce joueur qui en vaut 5,5 c'était une demande d'info Destro ils ne veulent pas donner suite à ma demande alors attendez parce que là déjà ici on va l'ajouter à la liste pour le moment Destro derrière pareil on va l'ajouter à la liste s'il n'est pas déjà donc là ils veulent 16 millions il en vaut 11 enfin ils veulent plus ils en veulent 21 et nous a proposé sa valeur alors là on me demande 10 millions cash je vais en offrir 9 cash et ça risque d'être lui parce qu'on ne me demande pas trop par rapport aux autres alors c'est toujours bénéfique d'aller faire quand même des offres ou de quitter le transfert parce qu'ils demandent trop ça met un peu leur joueur en conflit avec eux 8,5 ça fait 9,4 j'ai monté un peu alors là au niveau de mon équipe ça n'a pas encore signé chez moi hein le gardien faut que je fasse attention que je ne le fasse pas piquer par un autre club donc là c'est accepté pour ça ça ou l'eau ça on va l'enlever ici on va l'enlever on va proposer les conditions on va viser les promesses on va voir ce qu'il me dit voilà on peut négocier il a 5,8 000 dans son club donc on va lui donner 134 000 déjà j'estime que je le fais signé pour assez cher donc on va éviter ça aussi on va éviter ça on va changer on va plutôt lui mettre prime de but de la saison il ne veut pas trop gourmand je ne prends pas alors petit chéri là à 10 millions c'est un milieu offensif mais qui est très 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 polyvalent il a 28 ans on va le mettre dans la sélection pour le moment Oka qui a 19 ans lui on va garder un oeil sur lui parce qu'il est assez jeune donc je vais quand même garder un oeil sur lui Takashi on va laisser tomber tonneau on va laisser tomber chandler de francfort il ne vaut pas bien cher il y a 16 ans d'activité 16 ans touche langue ça ça peut nous aider il joue sur tout le flanc droit il a 15 ans d'éther il va plutôt vite il se sent plutôt bien on peut faire une demande d'informations puisqu'on a Fanny en doublure mais Fanny est vieillissant Yurich donc à gauche j'ai le monde qu'il me faut donc ça serait pour remplacer éventuellement Bédimo mais bon là celui-ci ne m'intéresse pas Lato Lato ça a 18 ans on va garder un oeil sur lui Mir ça a 19 ans et il est très déterminé donc on va garder un oeil sur lui et on va attendre de voir ce que ça donne Sergio Akemi qui joue à gauche j'ai déjà mis du monde donc on va le laisser tranquille offre négociée ça on a dit qu'on a enlevé 8,5 ça fait 9,6 9,6 nombre de buts en championnat 10 8,5 9,6 8,25 9,35 ouais ça serait fin de contrat pour le moment on laisse comme ça et ici au niveau de l'effectif il n'a toujours pas signé le portier il faut que je me méfie parce que j'ai un petit peu plus d'infos sur eux Diakate peut être intéressant Sampaio aussi je sais qu'il est intéressant Sampaio Emilio Sanchez intéressant on va essayer de leur faire faire un match mais je pense que je vais les conserver les 3 c'est 3 transferts gratuits on va voir ce qu'il me demande en salaire bien sûr je vais jouer avec la réserve de temps qu'il récupère l'André on va l'ajouter allez on va commencer à attaquer les matchs mais le portier il n'a toujours pas signé là c'est quoi ce coup j'aime pas quand les portiers ils tardent comme ça à signer j'espère que je ne vais pas me le faire piquer par quelqu'un d'autre parce que pour le moment je me suis arrêté sur son transfert j'espère qu'il va venir signer chez nous Victor Moses en milieu de terrain ça reste pas donc pour le moment ces 3 joueurs il me dit de ne pas renouveler leur contrat Alloué je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux on va voir plus tard pour Alloué les deux là je m'en fous mais Alloué on verra plus tard pour le moment je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux et la sûreté me spique attendez il faut vraiment que je regarde que je fasse pas n'importe quoi on va essayer de faire un match et on s'arrêtera derrière le match sur cet opus deuxième la saga 35 ans j'en veux pas Rajkovi qui veut signer donc on l'accepte bien entendu donc maintenant qu'on a accepté ces joueurs chandler son salaire il n'est pas énorme ce qu'il me demande on va essayer de rester dans ce qui vaut et par contre moi maintenant au niveau de de mes portiers je vais proposer Pelé je vais le proposer à hauteur de 1 million au club je vais proposer Ubokan et on va avancer petite sauvegarde automatique ça tu l'enlèves j'ai dit 8,25 9,35 sinon j'enlève ça et je lui mets 10 comme c'était prévu Ubokan l'Atlanta Borneroute ça c'est un gardien quand même qui était plutôt intéressant on va on va le mettre de côté normalement j'ai j'ai confiance au niveau de mon staff de mon équipe ah non je crois qu'il est là mon premier match non je crois que 2, 5, 3, 4, il est à 4, ouais pourquoi pas, c'est un américain, c'est ce qui m'ennuie un petit peu quand même, c'est ce qui m'ennuie un petit peu, 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 beaucoup de bien au niveau des corners, et au niveau des coufras en plus. Merci. 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 là pour le moment on va rester comme ça ok on va rester comme ça pour le moment ah non coup de pied arrêté corner voilà au niveau du côté gauche pourquoi il me bloque là dessus il m'énerve il m'énerve de me bloquer au niveau de mes de me bloquer là dessus alors à moins que je mette mon équipe comme ça je vais mettre vite l'équipe ça va peut-être me permettre d'aligner les joueurs donc pour le moment ça serait plutôt comme ça Sakai Mexès Doria Bédimo Diara Sampaio Thauvin Sanchez Cabela et plutôt Gomis donc comme ça ça va peut-être me permettre de pouvoir travailler mes coups de pied arrêté, mes corners je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi ça bug il n'y a rien les tactiques sur les corners tout ça ça bug je ne sais pas pourquoi ça bug comme ça bon c'est pas grave ça m'ennuie mais c'est pas grave ça m'ennuie de ne pas pouvoir travailler ma tactique 1 parce qu'il n'y a rien Diaphrasako, il est à 101 000, on va le mettre à 112 Et on va le mettre à 112 Et on va le mettre à 112 Trop gourmand Trop gourmand, plus je crois qu'il sera considéré comme étranger Donc trop gourmand C'est remplaçant, il veut une somme exubérante Donc au niveau de mon équipe, ça commence à prendre forme Sauf qu'au niveau de la tactique, ce qui m'énerve c'est que je ne peux pas Impossible Qu'est-ce qu'il me dit, pourtant j'ai un gardien qui est sélectionné Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas faire ma tactique Un autre petit bug, que je n'avais pas avant d'ailleurs Puisque je pouvais la faire Et là je ne peux plus la faire d'un coup Réalou Oups Je vais le garder parce qu'il a 22 ans Je vais le garder sur mes Mes petites tablettes Mais pour le moment ça ne sera pas d'offre Stocker Stocker Pareil, on va le garder sur les tablettes Pour le moment ce n'est pas une priorité Dos Santos, un mexicain Ça c'est intéressant Ça c'est même très intéressant Prix demandé, ça serait 8 millions 25 On verra Pour le moment on va l'ajouter Funès Argentin Funès Moury Concentration 9 C'est ce qui m'ennuie un petit peu C'est vraiment le seul point qui m'ennuie d'ailleurs Damien Suárez à droite Il me propose des méchants joueurs quand même Demande d'infos quand même sur ce joueur Bigasse Bigasse, bigasse, bigasse C'est parti. Bon d'un coup son surchant de l'air du coup, bon il était trop exigeant au niveau de la masse salariale. Bon d'un coup. Je regarde où c'est que je peux faire des... Voilà et puis on va arrêter là l'opus, comme ça le prochain coup vous aurez des matchs amicaux qui arriveront. Là vous avez vu un petit peu ce qu'on est en train de faire au niveau du club, on est dans les phases de recrutement bien entendu. Donc par rapport à ça on verra sur les prochains lives comment on peut jouer, si ça correspond. 4 millions 6 il vaut 2 millions 100, on va rester sur 2 millions 100. 5 millions 100, on va rester sur 2 millions 100, on va rester sur 2 millions 100. Vico peut être très intéressant. Si maio, si mao, si mao, si mao. Jusqu'à la connaissance complète. Excusez-moi en même temps, je vais sauvegarder parce qu'il va falloir que je m'arrête là. Voilà, je tiens tout d'abord à vous remercier de me suivre sur Youtube, sur la chaîne de Papy Gusson. Et donc pour cet opus, la saga avec l'OM, on va essayer le prochain coup. On discutera quelques petits matchs, ce qui va vous permettre de voir certaines choses au niveau de la tactique qu'on fait pour le moment. Bon, attention, on est en mise en place, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, là au niveau du recrutement, vous avez vu un petit peu l'orientation qu'on donne au niveau de notre club. Donc, je vais vous remercier et je vais vous dire à la prochaine. Merci encore à tous en vous souhaitant une bonne fête de journée. Merci de me suivre encore sur la chaîne de Youtube. Vous pouvez me retrouver également sur mes streams. C'est Papy Gusson13 TV en Twitch. Et je vous souhaite une bonne fête de journée.